Musique Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoit et nous voivons tout con On les consacre que le sacré con Aujourd'hui, émission Parole de Citoyenne Alors bonjour à toutes Bonjour Bonjour Et bonjour à vous les filles, les nanas, les compagnes, les frangines, les dames Les demoiselles, les mères et belles-mères, les blondes, brunes, rousses, tatouées ou non Mariées, célibataires ou en relations libres Aujourd'hui, on va tenter de parler de nous toutes Lundi, nous étions le 8 mars Et pour la moitié des femmes de France, il s'agit d'une journée de lutte La journée internationale des droits des femmes Alors je suis entourée de Dominique et Aurélia Et aujourd'hui, on va vous parler de nous, de notre vécu, de notre quotidien en tant que femmes A travers les générations Alors on n'échappe pas à notre condition de femme Au quotidien, avec un panel de clichés aussi absurdes qu'insupportables à entendre Mais aussi de responsabilités, de places et de fonctionnement qui paraissent aujourd'hui complètement obsolètes mais qui pourtant perdurent Et oui, tout à fait Et aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de moi Et notamment de ma grande passion pour la culture populaire Les films et les séries essentiellement Moi petite, j'ai baigné dans l'univers Disney Ma préférée, c'était la petite sirène Ensuite, ado, j'ai été happée par le monde simple et binaire du sitcom Puis est arrivée l'heure des comédies romantiques Où il est beau de se faire harceler et où souvent un oui équivaut à un non J'ai découvert les sagas Marvel avec leur super homme J'ai joué à Mario, à Zelda J'ai vu beaucoup de films, j'ai consommé beaucoup de séries Et le plus souvent, c'était avec des femmes qui étaient souvent présentées Cantonnées au rôle de l'amoureuse, de la mère, de la salope ou de la secrétaire C'était des femmes faibles qui avaient besoin d'hommes forts Et pendant que moi, je regardais tout ça passivement Et bien mon inconscient, lui, il prenait des notes Alors bien plus tard, adulte J'ai décidé de revoir la petite sirène Et là, il y a une bonne partie de la magie qui s'est écroulée Parce qu'en fait, la petite sirène, c'est quoi ? C'est l'histoire d'une meuf qui abandonne littéralement tout ce qu'elle est Qui accepte même de perdre sa voix Pour courir après des chimères et qu'elle ose appeler amour Donc c'était assez violent pour moi à regarder Et c'était vraiment violent parce que le truc en fait C'est que j'ai justement moi-même cette tendance à m'abandonner Et à m'oublier en amour Ce qui ne conduit qu'à l'échec, on est d'accord Alors, je ne veux pas établir de liant de cause à effet entre les deux Mais maintenant, j'aime appeler ce phénomène, ce processus Pardon, je bug Le processus de la petite sirène N'est-ce pas ? J'ai bugué Bon, bref, tout ça pour dire qu'avec le recul Il me semble que la culture populaire a forgé une bonne partie de mon identité de genre Pour être femme, blanche, hétéro, cisgenre J'avais tout un tas de petites cases à cocher Et de comportements à adopter Fallait que je sois douce, pas trop bavarde, excentrique, maternante, courageuse Fallait que je parle pas plus fort qu'un homme Que j'accepte que ça peut être romantique de se comporter comme un connard Que j'étais plutôt faite pour le métier du social Et que pour avoir la paix, il fallait que je me laisse faire Ah bah oui, bien sûr Et tout à fait, et moi le pire c'est que j'ai coché toutes ces petites cases J'ai adopté tous ces comportements Parce que ça faisait partie d'une sorte de gros acquis social inébranlable Alors qu'en fait j'étais juste assignée à un genre L'action d'assigner c'est quoi ? C'est attribuer à une personne une place, une fonction, un rôle Et plus particulièrement d'attendre qu'elle le performe en s'y conformant C'est tout un lot, comme tu disais, de représentations sociales, de stéréotypes Qui nous aident à maintenir des cadres de compréhension et d'interprétation Et je dis maintenir volontairement parce que ces assignations de genre en fait Elles ont cette fameuse tendance à participer au maintien d'un rapport de force entre homme et femme Et à asseoir le genre masculin comme étant dominant Pour exemple, moi je suis comédienne improvisatrice Et l'impro elle a ceci de particulier qu'elle est spontanée Et souvent, au début des cours, j'observe que spontanément Les joueurs vont se conformer au genre qui leur est assigné Même s'il y a un large champ de possibles d'ouvert L'exemple typique c'est, on est dans un bloc opératoire On a un homme et une femme sur le plateau Et là, on commence à jouer Et systématiquement l'homme va devenir le chirurgien et la femme l'infirmière D'accord Pire encore, j'ai vu des femmes se genrer homme Juste parce qu'elles devaient jouer des postes à responsabilité C'est-à-dire qu'elles se présentaient comme étant masculin Et qu'elles ne s'autorisait même pas le fait de jouer une présidente D'accord, ah donc du coup elle s'est vraiment cloisonnée quoi C'est ça Donc, voilà, moi quand j'ai souligné ça Souvent tout admettre et tout être d'accord Pour dire qu'en fait on peut tout être Et qu'on peut tout jouer Mais qu'inconsciemment on va toujours là où notre genre est attendu Est-ce que c'est pas plus facile ? Euh, si, 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 certainement c'est plus facile Et puis c'est un mécanisme qui est très 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 inconscient Euh, le problème c'est que ces assignations de genre Elles, elles sont responsables de plein de petites violences au quotidien Bah je pose la question là Sans pouvoir la développer Mais quelle femme aujourd'hui n'a jamais fait l'amour sans en avoir réellement envie Juste pour faire plaisir ou parce qu'il fallait le faire Hum, tout à fait Ouais, moi perso je ne connais aucune femme autour de moi qui est pas profite Voilà Alors, ok, je suis d'accord pour dire que les représentations changent Je suis d'accord pour dire que les rôles évoluent Il n'empêche que Est-ce qu'on n'est pas toujours dans un phénomène d'assignation ? C'est-à-dire que même si on redistribue les cartes Est-ce qu'on n'est pas toujours en train de jouer au même jeu ? Parce qu'on continue à conférer au genre des rôles sociaux forts Et j'ai l'impression qu'encore une fois c'est le masculin qui a le bon rôle Le féminin il a juste plus de cases à cocher Et puis encore une fois c'est très binaire, ça manque de nuance Ce sont des hommes qui s'opposent aux femmes Néanmoins je pense qu'on peut tous sortir de ces représentations de genre Et on n'est pas toujours obligé d'être là où on nous attend Alors c'est vrai que c'est difficile de se construire une entité Lorsqu'on a connu que celle qui nous a été assignée C'est difficile d'oser parler Alors que pour un prince on était prête à sacrifier sa voix Mais on n'est pas seul Et on voit de plus en plus de choses qui s'organisent Des cercles de femmes, des ateliers non mixtes De bricolage et d'expression corporelle Il y a plein d'espaces qui s'ouvrent Pour qu'on puisse déposer notre parole Qui est si peu écoutée Et que pour ensemble on puisse réfléchir au pluriel du féminin Parce qu'on a le choix Et que oui, on peut dire fuck Même si c'est pas poli dans la bouche d'une fille J'ai bien d'accord Et aujourd'hui Le travail de la femme au sein de la famille Au sein du foyer Il a un nom Ça s'appelle la charge mentale Et avec ou sans enfant On la prend et parfois sans s'en rendre compte Parce qu'on a été conditionné dans l'enfance Comme tu le disais Avec les séries télé Mais aussi pour pallier et prendre soin de la famille Comme notre mère ou notre grand-mère Au même titre que les hommes avaient un rôle d'autorité Et de celui qui travaille pour nourrir sa famille Et bien sûr, souvent une fois qu'il rentre Il met les pieds sous la table Où il répare les trois bricoles qui sont cassés dans la maison Pendant ce temps-là La femme, elle s'occupe du linge Du courrier, des enfants De la cuisine, du ménage Et j'en passe Alors, comme tu disais Aujourd'hui, certaines choses ont évolué Et pourtant, c'est encore nous Qui pensons apprendre le rendez-vous Chez le dentiste tous les ans Chez l'ophtalmo tous les deux ans Chez le généraliste ou le spécialiste Quand le besoin s'en fait sentir Mais c'est aussi nous Qui prévoyons les repas de famille Les cadeaux de Noël Aux membres de la belle-famille Qu'on a vu deux fois en dix ans Et quand l'enfant naît C'est la femme qui prend les rendez-vous Chez le pédiatre Qui commence sa deuxième journée Après sa journée de travail Aujourd'hui, au travail On parle de risque de maternité Car c'est la femme qui va devoir mettre Sa carrière entre parenthèses Et accueillir l'enfant Parce que le congé paternité Ne permet pas de parler De risque de parentalité C'est une forme de discrimination à l'embauche Qui existe plus dans certains secteurs Que dans d'autres Mais qui est encore bien présent Donc voilà, là je vous parle de charge mentale Quand on est en couple Je pense qu'on a toutes plus ou moins vécu Selon le compagnon qu'on avait Ou qu'on a encore aujourd'hui Moi je suis célibataire Et au début j'ai mal vécu d'être seule Et beaucoup de mes amis M'ont parlé de cette période de célibat Comme une période difficile Mais nécessaire pour évoluer Et aujourd'hui Après environ quatre ans de célibat Et de relations un peu sans lendemain Après un travail avec une psy Beaucoup de lectures Et l'écoute de témoignages autour de moi Je me dis que cette période de célibat Elle n'est pas encore finie pour moi Parce que j'ai pas fini de déconstruire Tous les conditionnements qu'on m'a inculqués Que ce soit les représentations familiales Ou télévisuelles Les princesses Disney Ou comédies romantiques On est une génération Qui est complètement conditionnée par la télé Donc j'ai envie de continuer Avec ma vaisselle sale dans l'évier La corbeille de linge qui déborde Le ménage qui est fait de manière Un peu approximative J'aime bien le fait qu'il n'y ait personne Pour me dire que C'est le bordel chez moi Et pourtant quand j'en parle A certaines de mes amies Elles me disent souvent Mais allez Margot Mais motive-toi Et pourquoi ? Si j'ai pas envie Si ça me dérange pas Alors un exemple concret Quand j'étais en couple Pendant des années J'ai plié mes serviettes éponges De la même manière Que ma mère et ma grand-mère Juste Parce que c'est comme ça Qu'on m'avait appris Et pourtant ça passait pas Dans mon mode de salle de bain Mais je le faisais quand même Donc du coup On s'impose des choses Qui ne nous correspondent pas Et pourtant On les reproduit quand même Et je me rends compte que Même si bien souvent On s'impose nous-mêmes Certains aspects de la charge mentale Il y a des aspects qu'on nous impose Par injonction Et celles qu'on s'impose à nous-mêmes Et parfois même aux autres Par simple conditionnement On le fait pas exprès Simplement par habitude Mais au fil du temps Les habitudes sont devenues des normes Et aujourd'hui je pense Que nous sommes une génération Qui pourront déconstruire les normes Pour les faire évoluer Il serait peut-être temps Que les hommes prennent leur place Et leurs responsabilités Parce qu'après tout Ils vivent sous le même toit que nous Par contre ce qui va C'est pas grave T'as un chat Ouais c'est vrai C'est moins pénible Ça fait moins de réflexion Tout de suite Et dans le contexte actuel On sait On l'a vu On l'a vécu Pour certaines d'entre nous A quel point les femmes Font fonctionner le pays Rarement impose ta responsabilité Un salaire toujours inférieur A celui des hommes Et pourtant indispensable Pour faire tourner le pays Oui Je vais rebondir Sur ce que tu dis Parce qu'effectivement On est dans une période particulière On a parlé beaucoup Des premières En ligne Les premières lignes Tous les soignants Oui Donc on s'est rendu compte Effectivement très vite Que c'était surtout des femmes Exactement À chaque fois qu'on a eu Les confinements Les hôpitaux débordés Etc Qu'est-ce qu'on a vu des femmes Même si sur les réseaux sociaux On voit quand même Beaucoup de médecins hommes Nous expliquer la vie Mais ceci dit Ceux qui assurent sur le terrain C'est quand même les femmes Celles qui assurent sur le terrain Au-delà de tout ça Parce qu'il y a eu Des hommages rendus Même si concrètement Ça n'a pas eu beaucoup de conséquences Sur leurs conditions de vie Et de travail Les secteurs sinistrés De la crise économique Aujourd'hui Comme par hasard Ça touche aussi Majoritairement les femmes Les secteurs sinistrés On sait C'est l'hôtellerie La restauration Enfin tous ces secteurs-là La culture Dans lesquels Beaucoup de femmes Aussi sont présentes Donc tous ces secteurs Qui sont beaucoup Très Beaucoup plus féminisés Que d'autres Sont particulièrement touchés Aujourd'hui Et de fait Ce sont elles Qui payent le prix fort De la crise économique Aujourd'hui Économique et sanitaire Cependant On se rend compte Une fois de plus Parce qu'on parlait De la lisibilité Du genre Dans notre société On se rend compte Que c'est impossible De le mesurer On le sait Parce qu'on sait Que les femmes Sont majoritaires Dans ces secteurs Mais quand on interroge Le ministère du travail Pour savoir Mais alors L'évolution du chômage Et bien non Ils ne sont pas capables De dire Si c'est des femmes Ou si c'est des hommes Encore aujourd'hui En 2021 Alors qu'on nous explique Qu'il faut regarder Dans le discours officiel De Schiappa et compagnie Encore aujourd'hui Le ministère du travail N'est pas fichu De nous dire L'augmentation du chômage Est-ce que c'est plutôt Des hommes Ou plutôt des femmes Ou est-ce qu'on en est Des licenciements Etc Et on l'a vu Les postes en première ligne Encore aujourd'hui Encore maintenant Sont souvent des femmes Les caissières Les aides-soignantes Les aides-à-domicile Etc Mais on sait aussi Que ce sont des contrats précaires Avec des conditions Travail difficiles Et en plus Souvent des temps partiels Donc économiquement C'est quand même Très difficile Pour les femmes Aujourd'hui Elles occupent Aujourd'hui en France Les deux tiers Des emplois Pas salaires Elles sont deux fois Plus nombreuses Que les hommes au sud Alors même si les écarts Tendent à se ressembler Sur les tâches ménagères Le fait qu'on ait Des confinements Alors on voit Beaucoup de choses A la télé Où c'est sur Tiens on fait plus de cuisine Etc Oui mais c'est qui Qui fait un peu plus de cuisine A la maison C'est les femmes Et toute la question Et toute la question Des tâches ménagères Avec le confinement Est renforcée En termes de poids Sur les épaules des femmes Sans parler Quand les écoles ferment Quand les classes ferment Qui c'est Qui se retrouve A s'occuper des enfants Donc c'est certainement Pas les hommes On l'a vu aussi Et puis Au-delà D'être mis en deux corvées On se rend compte Que cette crise A un impact Sur toutes les couches Sociales Chez les femmes Notamment Les cadres En télétravail L'air de rien Cette question là A un impact aussi Sur le combat des femmes Dans les entreprises Pour pouvoir accéder A des responsabilités A égalité avec les hommes De fait Les études ont été faites Et montrent que Les femmes En télétravail Les cadres En télétravail Elles sont 1,3 fois moins nombreuses Que les hommes A disposer d'un espace A elles A la maison Ça n'a l'air de rien Mais c'est fondamental C'est à dire que Quand dans une famille Le mec a souvent Un espace à lui Qui va être un atelier Un bureau Je ne sais pas quoi La femme Non La femme Elle n'a que l'espace commun Donc pour organiser Du télétravail Ça devient extrêmement compliqué Surtout si elle est enfant Etc Et Donc ça nous rappelle Quand même La chambre à soin Que revendiquait Virginie Woolf Dans son livre Et donc L'absence D'espace Particulier Des femmes Dans les maisons Montre aussi Le rôle que ça joue Dans l'excès à l'égalité Et donc Les enquêtes Qui sont faites Sur les cadres Font craindre Que l'impact Du télétravail Va être important Sur la place des femmes Dans les entreprises À terme Dans les mois Et années à venir Et que ça fasse reculer Tous les combats Qui ont été menés Pour l'égalité À l'épaule de responsabilité Puisque les études Ont montré Que en télétravail Les femmes Ont beaucoup moins Gardent moins Le réseau professionnel Que les hommes Et que dans les réunions En visioconférence Elles prennent Beaucoup moins la parole Que les hommes Donc Comment cette nouvelle technologie Impacte aussi L'égalité entre les femmes Et les hommes En milieu professionnel C'est quelque chose Qui va se mesurer Dans les mois Et les semaines à venir Donc Les conséquences économiques À long terme Et pour l'égalité Vont être importantes Tant du côté Des dernières de corvée Enfin Premières de corvée Et dernières de corvée Qui sont les premières À se retrouver En difficulté économique Que pour les cadres femmes Qui elles aussi Vont perdre Leur posture Et leur chance Dans l'entreprise Dorénavant Voilà En gros La situation aujourd'hui Voilà Alors forcément Avec une émission de 15 minutes On n'a pas pu parler De plein de sujets Les comportements sexistes Des malcis genres Au gouvernement Avec des insultes À répétition Les féminicides Et les violences faites aux femmes Le droit à la santé Pour les gynécos Il y a moins de 1000 gynécos En France Pour 30 millions de femmes C'est normal Les mères isolées Le mansplaining La culture du viol Ou la discrimination En tout genre Ça On n'a pas eu le temps D'en parler On n'a pas eu le temps De parler non plus Des hashtags Balance ton porme Et tout Ou des comptes Instagram Qui fleurissent Un petit peu partout Comme sorcière ta mère Ou dans la bouche d'une fille Tout ça On n'en a pas parlé Il n'y a pas le temps Mais voilà On a essayé En 15 minutes De parler de nous Et alors On s'est mis une pression De bien faire Comme on est des femmes Ah ouais Ah ouais Ah ouais Mais c'est vraiment mieux Que ce que font nous Toujours Je vous dis à bientôt A bientôt Au revoir Liberté Égalité Révolution Et république Égalité Fraternité C'est notre histoire C'est toute une éthique On nous convoite Et nos voix vont au con On les consacre Que leur sacré con